La Chine défie les États-Unis dans un duel aérien. De nouvelles armes pour envahir Taïwan. Et les nouveaux scientifiques patriotiques de la Chine. Cela et plus de titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Un avertissement inquiétant d'un haut responsable de l'armée chinoise. Le commandant adjoint de l'armée de l'air de l'armée populaire de libération, Wang Wei, défie la force aérienne des États-Unis en disant « Je peux seulement dire, s'ils n'ont pas peur, rencontrons-nous dans le ciel. » Je dis que si vous voulez vraiment défier la force aérienne des États-Unis, vous auriez dû dire rencontrons-nous en mer. Les commentaires du commandant de l'APL sont une réponse à ce que le secrétaire de la force aérienne des États-Unis, Frank Kendall, a déclaré le mois dernier. Il veut effrayer la Chine. Faire peur à la Chine. C'est facile à faire. Montrez-leur simplement cette photo. Maintenant, le commandant de l'APL n'a pas mentionné Kendall par son nom. Il l'a simplement qualifié comme étant un de mes homologues originaires d'un grand pays. Il a également déclaré « La marine chinoise est capable et confiante pour assurer la sécurité nationale et défendre l'intégrité, ainsi que pour apporter une contribution à la paix mondiale. » Et par défendre l'intégrité, il voulait dire que la Chine prendra le contrôle de Taïwan. Puisque la Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire, même si c'est un pays indépendant. Et par contribuer à la paix dans le monde, il voulait dire, déclencher une guerre. Et la Chine obtient l'équipement dont elle a besoin pour déclencher cette guerre. Plus tard cette année, la Chine prévoit de déployer un avion de chasse capable de décoller depuis ses porte-avions. Quoi ? Les porte-avions chinois pourront bientôt transporter des avions ? La Chine a construit deux porte-avions et un troisième est en route. Les deux premiers ont ce qu'on appelle des rampes de sauts à ski. Mais le troisième aura un système de lancement de catapultes, comme les porte-avions américains. Il permet aux avions plus lourds de décoller. Bien sûr, étant donné que le nouveau porte-avions à catapultes de la Chine sera fabriqué en Chine, la qualité pourrait être quelque peu insuffisante. Et outre la construction d'un nouvel avion à réaction, la Chine essaie apparemment d'acheter des hélicoptères d'assaut russes. Ce qui serait très utile si la Chine décidait d'envahir, ou je ne sais pas, une nation insulaire. Nommé Taïwan. Selon les experts, l'hélicoptère d'assaut chinois actuel n'est pas capable de jouer le rôle d'amphibie et d'atterrissage insulaire que jouent les hélicoptères d'assaut russes. Ce qui signifie qu'à long terme, les hélicoptères d'assaut chinois seraient également capables de le faire, car l'APL a historiquement travaillé à la rétro-ingénierie des technologies militaires russes supérieures qu'elle a achetées. Mais il y a une faiblesse que l'armée chinoise essaie rapidement de résoudre. Je vous dirai ce que c'est après la pause. Bienvenue. L'armée chinoise a une faiblesse majeure, sa dépendance à l'égard du peuple. Vous voyez, le peuple a une conscience. Parfois, ils ne veulent pas commettre de crimes contre l'humanité. Entrer dans le nouveau drone chinois, Elie et Loyal. Il n'aura aucun problème à ouvrir le feu sur des villes civiles très peuplées, comme Taipei. Maintenant, la chose intéressante à propos de ce drone chinois est qu'il ressemble presque à un drone américain. Je suis sûr que c'est une coïncidence totale et pas parce que c'est de la technologie volée. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Inde et la Russie ont des drones similaires, qui sont moins chers et plus remplaçables que les chasseurs avec équipage. Mais le Parti communiste chinois a des drones encore moins chers et plus remplaçables que cela. Le soldat chinois moyen. Mais pour le régime chinois, la guerre ne signifie pas toujours des bottes sur le terrain, des combats de troupe à troupe. Un institut de recherche français affilié à l'armée française a publié ce nouveau rapport. Il met en garde contre l'ampleur massive de l'influence chinoise dans le monde. Les détails des stratégies clés que le Parti communiste chinois utilise pour saper l'Occident, dans le cadre de ces trois guerres. C'est la guerre psychologique, la guerre d'opinion publique, et la guerre légale. La guerre psychologique cherche à démoraliser l'ennemi. La guerre de l'opinion publique cherche à façonner les cœurs et les esprits des masses. La guerre légale cherche à utiliser des systèmes de droit pour dissuader les attaques ennemies. Le rapport parle également d'une branche spéciale du Parti communiste lui-même, le Front uni. Selon le rapport, il a deux fonctions principales, l'infiltration et la coercition. L'infiltration vise à pénétrer lentement les sociétés opposées, afin d'entraver toute tendance à agir contre les intérêts du Parti. La coercition correspond à l'expansion progressive de la diplomatie punitive ou coercitive, pour devenir une politique de sanctions systématiques contre tout État, organisation, entreprise ou individu menaçant les intérêts du Parti. Je suis heureux que ce nouveau rapport ait été soumis à l'armée française. Ils ne sont pas du genre à se rendre sans combattre. Avez-vous déjà souhaité que la science soit un peu plus patriotique ? C'est certainement ce que souhaite le présitateur chinois Xi Jinping. Il dit qu'il veut entretenir les scientifiques patriotes. Plus précisément, il veut des scientifiques et des intellectuels avec la bonne inclination politique. Et ne vous inquiétez pas, il a laissé cela si intentionnellement vague que c'est incroyablement menaçant. Peut-être que maintenant les scientifiques chinois peuvent répondre aux grandes questions, comme, qu'est-ce qui cause tout ce brouillard à Pékin ? Est-ce la vapeur libérée par la lutte du prolétariat contre les chiens de course capitalistes occidentaux ? Pourquoi le lait en poudre chinois est-il si délicieux ? Est-ce parce que le plastique mélaminé qu'ils y mettent, aide à transformer les enfants en socialistes idéaux ? Et bien sûr, pourquoi le communisme fonctionne-t-il partout où il a été essayé ? La réponse à cela devrait être évidente. Partout où cela n'a pas fonctionné historiquement, ils ont brûlé tous les livres d'histoire. Et après la pause, bonne nouvelle si vous souhaitez visiter la Chine. Ça va. Peut-être. Bienvenue. Maintenant, je suis sûr qu'après avoir regardé Chine non censurée, vous mourrez d'envie de visiter la Chine. Eh bien, bonne nouvelle si vous êtes Canadien. Vous ne serez probablement pas kidnappé par la police chinoise. Probablement. Hier, je vous ai raconté l'histoire de deux Canadiens qui ont été libérés, après avoir été kidnappés par la police chinoise. Il s'agissait de représailles politiques pour l'arrestation par le Canada d'une femme d'affaires chinoise. Cette semaine, un journaliste de CBC a demandé à l'ambassadeur de Chine au Canada « Pourquoi un Canadien se rendrait en Chine s'il risquait d'être détenu arbitrairement ? » L'ambassadeur a répondu « Il ne devrait pas avoir peur de quelque chose comme cela. » Mais bien sûr, si un très, très petit nombre de personnes se livrent à ces activités criminelles, il est tout à fait raisonnable et justifié que nous prenions des mesures appropriées. Mais je pense que pour la grande majorité des gens, ils ne devraient pas s'inquiéter. La grande majorité ne sera pas kidnappée. Je ne pense pas que vous puissiez demander de meilleures chances. Surtout lorsque vous avez la chance de commencer vos vacances en Chine, en vous relaxant dans un nouveau centre de quarantaine de 5000 chambres que la Chine a construit pour les étrangers. Cela ne fait absolument pas partie du processus d'enlèvement. En effet, le centre de quarantaine a pris moins de trois mois pour être construit à partir de zéro. Et la grande majorité des centres de quarantaine construits à la hâte en Chine ne s'effondrent pas, et ne tuent pas. Dans ce nouvel hôtel de quarantaine pour étrangers, chaque chambre est équipée d'une caméra de chat vidéo et d'un thermomètre à intelligence artificielle, avec trois repas par jour livrés par des robots. J'espère que ce n'est pas les liés loyales. Bonne nouvelle. Cependant, la Chine n'aura pas besoin de ces hôtels de quarantaine pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022. C'est parce qu'ils interdisent les spectateurs étrangers. Ceci est bien sûr entièrement dû au coronavirus. Cela n'a absolument rien à voir avec le fait d'être un moyen pratique d'arrêter les boycotts olympiques potentiels. Une mise à jour d'un article que nous avons publié il y a quelques semaines, à propos de l'appel secret du général américain Mark Millet en Chine. Millet a confirmé qu'il avait passé l'appel. Sauf que ce n'était pas secret. Millet a déclaré que le secrétaire à la défense de Trump, Mark Esper, lui avait en effet demandé. Les commentaires de Millet sont cohérents avec les rapports dont nous vous avons parlé précédemment. A propos de la façon dont le ministère de la Défense craignait que le régime chinois ne reçoive de mauvais renseignements, et ne pense que les États-Unis étaient sur le point d'attaquer. Alors ils ont dit au régime chinois que les États-Unis n'allaient pas attaquer. Millet a également confirmé qu'il avait dit à son homologue chinois qu'il appellerait si les États-Unis attaquaient, en quelque sorte. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait dit à Li qu'il l'informerait, si les États-Unis décidaient de planifier une attaque contre la Chine, Millet a répondu. J'ai dit, « Général Li, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'attaque entre les grandes puissances. Et s'il y en avait, les tensions s'accumuleraient, il y aurait des appels de toutes sortes de hauts fonctionnaires. » J'ai dit, « Bon sang, Général Li, je vais probablement vous appeler, mais nous n'allons pas vous attaquer. » Croyez-moi, nous n'allons pas vous attaquer. Millet a également déclaré qu'il était certain que Trump n'allait pas attaquer la Chine. C'est sensiblement différent de la façon dont cet appel a été décrit dans le livre Péril de Bob Woodward et Robert Costas. Ils ont présenté l'histoire comme Millet allant dans le dos de Trump pour appeler la Chine et lui dire qu'il les avertirait si les États-Unis prévoyaient d'attaquer, parce qu'ils craignaient tellement que Trump attaque. Il semble donc que ce ne soit pas vrai. Bob Woodward est bien sûr le célèbre journaliste du Washington Post qui a dénoncé le scandale du Watergate qui a fait tomber le président Nixon. Woodward est controversé. Il y a eu des allégations selon lesquelles dans les livres précédents, il a caché un contexte important, ou même inventé des faits pour s'adapter à un récit. J'espère donc que cela vous fera tous réfléchir à deux fois sur la façon dont vous jugez celui, que je considère comme le plus grand président américain de tous les temps, Richard Nixon. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, un spectateur qui soutient notre chaîne sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Bitter Command demande à Patreon, on dirait que la Chine a une forte emprise sur le volet des terres rares du monde. Est-ce un problème majeur pour le reste du monde ? Et si oui, que peut-on faire pour y remédier ? Oui, la Chine a une emprise ferme sur les métaux des terres rares. Il contrôle environ 80% du traitement mondial des éléments de terres rares. Et nous en parlerons dans un prochain épisode de l'Amérique dévoilée, sur les dangers des panneaux solaires fabriqués en Chine. La Chine obtient souvent ces métaux des terres rares de pays comme la République démocratique du Congo, qui, vous savez, aime utiliser un peu de travail des enfants dans leurs mines. Mais la Chine possède également d'énormes gisements de ses propres métaux des terres rares. Ceux-ci sont essentiels dans la plupart des technologies modernes que nous utilisons comme les smartphones, les voitures électriques, les Tamagotchi. Mais il y a de bonnes nouvelles. En 2018, le Japon a découvert un énorme gisement de métaux des terres rares. Ce qu'ils ont immédiatement gaspillé en faisant un Gundam grandeur nature. Mais il existe d'autres moyens par lesquels les États-Unis peuvent faire pression sur la Chine. En tirant parti des métaux des terres rares, les États-Unis ont ce dont la Chine a besoin. Ou les États-Unis pourraient limiter les exportations de semi-conducteurs, dont la Chine a également besoin. Et le nouveau plan d'infrastructure du président Biden, consiste en partie à augmenter le traitement américain des métaux des terres rares. Donc, vous pouvez voir Bitter comment, il y a des raisons d'espérer. Et même si la Chine contrôle les métaux des terres rares, les États-Unis ont toujours battu la Chine sur les métaux lourds. Merci pour votre question et votre soutien, Bitter comment. Et un grand merci à tous ceux qui se joignent à nous dans la lutte pour exposer le parti communiste chinois au monde. Faire l'émission est difficile, avec la censure et la démonétisation de YouTube, et le fait que la plupart des annonceurs ne sont pas assez courageux pour travailler avec nous. Nous comptons donc sur votre soutien. Vous pouvez vous inscrire sur patreon.com slash chineuncensored, ou chinauncensored.locals.com. Vous obtenez des avantages différents avec chacun, alors vérifiez-les. Encore une fois, je suis Chris Chappell. A la prochaine. A la prochaine.